Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, nous allons conclure le fameux triptyque des gnocchis. Après les gnocchis à la romaine, les gnocchis à la parisienne, voici les gnocchis tout court. Le gnocchi que tout le monde connaît et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en raffolent. Alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser ces fameux gnocchis ? Vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. Des pommes de terre, la recette je vais faire 1 kg de pommes de terre. 200 g de farine, 20 cl d'huile, on a besoin d'une plaque. Évidemment, c'est les poivres pour assaisonner. Et après, à côté, on a besoin de farine parce qu'on va avoir besoin de fariner beaucoup. Parce que c'est un produit qui nécessite certaines manipulations. Et donc, on va se fariner les mains, etc. Vous allez voir, on va s'éclater. Allez, pour commencer la recette, très simple. On allume le four à 180 degrés. Chaleur tournante. On va prendre nos pommes de terre qu'on va déposer sur la plaque. Et on va enfourner pour 45 minutes. On vérifie au bout de 45 minutes. Certaines variétés vont être cuites plutôt en 38-39. Et d'autres, peut-être en 50. Donc, vous savez, on pique. Et puis, dès que ça peut être bien, c'est que c'est cuit, on les sort. Une fois qu'elles sont cuites et qu'on les a sorties, on laisse un petit peu retomber en température et on les épluche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes ces actions. Et puis, je reviens avec vous une fois les pommes de terre épluchées. Donc, j'épluche. Les pommes de terre sont cuites, sorties du four. Je les ai refroidir un peu. Je me suis un petit peu brûlé les mains en les épluchant. Je les mets donc dans ce récipient. Je vais immédiatement mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et je vais, avec le presse-purée, et la picardie quand même. Même la pomme de terre, on sent la picardie dedans. C'est fantastique. Là, je mets mon huile d'olive dedans. Et je continue à bien presser. Maintenant, on va y ajouter la farine. Et on va fouetter pour mélanger tout ça. Normalement, je balaxe avec les mains. Mais on m'a dit, ouais, l'hygiène, tout ça. Comme je me suis lavé les mains. De toute façon, c'est nous qui les mangeons, hein. Oui. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est obtenir une jolie pâte. Vous voyez ? Quand on a, pas que l'amour, à offrir en partage, on va donc, une fois qu'on a une jolie petite pâte, on va prendre de la farine, qu'on va étaler sur une plaque. Alors, vous pouvez le faire sur une planche. Moi, je le fais sur une plaque parce que ça évite de nettoyer autour derrière. Et on va façonner des rouleaux. Une fois qu'on aura fait tous nos rouleaux, on va découper en morceaux de 2 cm, à peu près, comme ça. On va les rouler dans la main. On va prendre une fourchette. On va les écraser comme ça. Et on les débarrasse sur une autre plaque, légèrement farinée aussi. et on le recouvre d'un torson ou d'un chiffon et on attend 20 minutes, 30 minutes qu'il repose un peu. Donc, je ne vais pas vous laisser la souffrance de me regarder travailler pendant une demi-heure. On se revoit une fois que la plaque est reposée. En attendant, reposez-vous. Ils ont reposé ils vont être cuits. On a fait chauffer une casserole d'eau salée et on va les mettre dedans tous en même temps. Ils ont un peu de mal à glisser. Là, il y a une autre plaque. Il faut les mettre tous en même temps mais normalement, c'est une cuisson qui va durer 3 minutes. Alors, pour savoir si c'est cuit, c'est très simple. Dès que ça remonte à la surface, c'est cuit. En tout cas, pré-cuit. en espérant qu'ils gardent leur forme puisqu'on a quand même passé du temps à le faire. On a préparé une autre plaque de réception ici. Et dès qu'ils vont remonter à la surface, on va les récupérer et on va les poser sur cette plaque. On va préparer un petit peu d'huile d'olive et une poêle. Les amis, je voudrais profiter de ce moment d'attente pour remercier ceux qui permettent que ce plat soit possible, les agriculteurs qui ont créé la pomme de terre qui est dedans, ainsi que le blé qui a fait la farine qui est utilisée. Les agriculteurs du Sud avec l'olive qui ont fait l'huile d'olive. Merci à vous. Merci beaucoup. On est avec vous. Ça commence à remonter. Quand les gnocchis sont sortis de l'eau, parce qu'ils sont cuits, on les arrose un petit peu. L'huile d'olive on fait chauffer une poêle avec de l'huile d'olive. On est dans l'huile d'olive, quand même un peu. Et on va les faire revenir. Voyez-vous ? Pour les faire dorer comme à la télé. Si vous voulez, vous pouvez en goûter un pour savoir si c'est suffisamment assaisonné. Au cas où non, vous remettez un petit peu de sel ou de poivre dans la poêle. Moi, c'est ce que je vais faire parce que comme en fait c'est un produit fabriqué pour Gilbert, il aime bien saler Gilbert. Donc moi, je vais les resaler un petit peu. Alors, voyez-vous les sacs, vous les retournez un petit peu pour voir. En fait, l'idée, c'est de les faire un petit peu dorer et puis qu'ils se tiennent bien dans l'assiette. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, je vous dis dans quelques instants, moi, pendant ce temps-là, je continue à bosser. Et puis vous, vous pouvez aller faire vos courses pour faire des gnocchis dans pas longtemps. A tout de suite. J'ai terminé de faire sauter au moins de coiffer une assiette. Le reste, c'est en train de dorer derrière. J'ai fait ma petite sauce tomate maison. J'ai mis dans un petit récipient et puis du parmesan parce que moi, j'adore le parmesan et je trouve que ça se marie très bien avec. Donc, vous prenez une petite fourchette et puis normalement, on est prêt. Voilà les fines bouches. Avec ce plat, comme dirait Phileas Fogg, la boucle est bouclée. On a nos trois recettes de gnocchi romaine, parisienne, gnocchi standard, pommes de terre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire les trois et puis de nous dire laquelle vous préférez. Moi, j'ai déjà ma petite idée. Alors, en attendant, à vos pommes de terre, à vos fourchettes, à vos couteaux et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada